merci bien encore de nouveau devant vous C'est une très belle opportunité. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Je suis M. Mara Bobola, je suis communicateur de la République. Je suis également consultant d'État en Wikoki, en dehors de ce que nous faisons chaque fois sur les médias. Nous avons encore d'autres occupations que nous les faisons chaque jour. Vous le savez, en dehors de la politique, en dehors de la communication, nous sommes aussi dans le monde scientifique où nous essayons quand même d'encadrer la nouvelle génération et d'aider notre pays à avancer dans le domaine de la science. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer quand même d'échanger avec vous, chers abonnés d'État en Wikoki, sur l'actualité politique-économique en République démocratique du Congo où nous allons essayer quand même d'aborder la question liée à cette tentative de coup d'État qui a été soit déjoué, manqué, raté, loupé, vilpandé, survolé. Voilà, tout ce que vous voulez, nous pouvons le dire. En dehors de cela, nous allons aussi essayer, toujours dans les mêmes sujets, essayer aussi de parler quand même d'une ruptie entre le président Tisséke Di et le président, l'honorable Vital Kamere, le président de l'Union, de l'Union IC, voilà, il y a déjà une ruptie qui s'annonce. Est-ce que le coup d'État manqué serait tel, je dis bien, je parle au conditionnel, est-ce que le coup d'État manqué par le menin ou alors le commanditaire Christian Malanga, la diaspora américaine, est-ce qu'elle serait lèvre montée par Félix Antoine Tisséke Di Tulumbo, si ceci ne serait pas lèvre montée de toute pièce par M. Félix Tisséke Di Tulumbo, le président de la République, est-ce que ceci serait lèvre de ceux qui sont dans la cour du président de la République ? Ce sont les questions que nous nous posons. Alors, nous allons essayer quand même un peu de lire ces petits documents qui vient de tomber sur la chaîne, le plateau de Tango Cookies, Flash à Kintasa, Vital Kamere et Félix Tisséke Di sur les points de se séparer. En matière de gestion de la République, le numéro 1 de l'Union sacrée de la nation serait-il contre l'attitude, non, le président de l'INIC serait-il contre l'attitude de président de la République, le numéro 1 de l'Union sacrée de la nation après avoir monté un coup d'état contre sa personne physique ? Désormais, le président Vital Kamere n'est considéré plus le président Tisséke Di comme son ami, mais plutôt comme son adversaire politique. On nous a appelé et puis on nous a donné cette information. Chers compatriotes, nous vous saluons là où vous êtes. Voilà encore une autre information qui vient de tomber sur la chaîne de Tango Cookies. L'honorable Vital Kamere, après avoir sauvé de justesse de ce coup d'état, selon certaines personnes, il parle que ce n'est pas le coup d'état. Selon d'autres personnes, ils disent que c'est plutôt un coup d'état, mais qui a été mal préparé, et d'autres personnes pensent que c'était plutôt un coup monté pour essayer d'écarter certains hommes ou alors certaines personnalités de hautes postilles au sein de l'Union sacrée de la nation, enfin de laisser les boulevards ouverts aux dauphins de Félix Tisséke Di aux élections de 2028. Parce que, comme vous le savez, le chef de l'État sera à la fin et son dernier mandat en 2028. Et pendant ce moment, le président Tisséke Di aura l'obligation de pouvoir placer un pion pour les élections de 2028. Mais pourquoi M. Christian Malanga doit-il accepter de jouer la carte du président ? Pourquoi M. Christian Malanga serait dans l'obligation ? Il accepterait la proposition du président de la République de pouvoir faire soit un coup d'état contre son régime, soit faire une dissimulation ou soit faire un coup d'état ou alors éliminer la personne de Vital Kamir. Qu'est-ce qui dérange la personne de Vital Kamir au président Félix Tisséke Di ? Parce que vous le savez, qu'après l'événement ou alors les avénements de Genève de 2017-2018, où Tisséke Di était dans l'obligation de pouvoir être ensemble avec le président Vital Kamir. Après que Martin Fahul soit désigné comme le candidat de l'opposition, ils sont allés au niveau du Kenya, arrivés là-bas au niveau du Kenya. Le président Vital Kamir qui était candidat numéro 21, qui va retirer, qui va désister de sa candidatrice et qui va céder sa place au président Félix Tisséke Di, où il va rejoindre la candidatrice de Félix Tisséke Di. Ils vont monter un seul numéro et désormais, le président Vital Kamir va soutenir la candidatrice de Félix Tisséke Di. Mais d'après les accords de Nairobi, le président Tisséke Di devrait laisser la place au président Vital Kamir aux élections de 2023. Malheureusement, les choses qui n'ont pas été arrivées, nous avons vu le président Tisséke Di lui-même devenir le propre candidat à sa propre succession aux élections qui venaient de passer en République démocratique du Congo. Et le président Vital Kamir était dans l'obligation de soutenir la personne du candidat du président de la République, Félix Antoine Tisséke Di. Mais ce comportement n'a pas découragé l'honorable Vital Kamir parce que celui-ci pense aussi avoir dirigé déjà la République tout en étant aux côtés du président Tisséke Di comme directeur du cabinet. Et comme vous le savez, le directeur du cabinet du président de la République, à un certain moment donné, il peut se comporter, il peut se comporter à l'époque, comme certaines personnes le disaient, que Vital Kamir se comportait comme le vice-président de la République. En dehors de Jamal Kabunda Kabunda, qui était aussi l'homme fort de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais un coup d'État qui venait d'être déjoué, qui venait d'être manqué au niveau de la ville provienne de Kinshasa, Kinshasa, par un poutiste. Je ne sais pas si Christian Malanga, il était un poutiste. Parce que ce qui s'est passé au niveau de Burkina Faso, ce qui s'est passé au niveau de Mali, ce sont les comportements un peu différents de ce qui s'est passé au niveau de la ville provienne de Kinshasa. Comment on doit monter un coup d'État où les hommes, Christian Malanga et ce groupe de personnes, vont commencer d'abord par manquer d'abord les adresses. Ils ont commencé par chercher l'adresse de Mama Jidiz et Soumouina, la première ministre. Ils ont commencé par chercher l'adresse du président Jean-Pierre Bemba, le ministre actuel, le VPEM, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense. Ils ont commencé ensuite à aller au niveau de la résidence de l'honorable Vital Kamil. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont passer au moins deux minutes et deux minutes tirant à bout portant ou des personnes, des policiers qui ont été commis à la garde, qui sont morts et ils ont commencé à utiliser même des drones pour repérer les endroits ou alors les emplacements où s'est placé l'honorable Vital Kamil ainsi que sa femme. Et après avoir échoué de l'autre côté, ils vont aller maintenant se chitter ou se jeter au niveau du palais de la nation. Chers compatriotes, je m'évite, je me réserve le droit de faire trop de commentaires sur les questions de sécurité. Mais ici, je vais quand même faire les analyses par rapport à la séparation entre l'honorable Vital Kamil et le président de la République. Pourquoi l'honorable Vital Kamil veut se séparer avec le président Tissékeli? D'après cette source, on nous disait que Christian Malanga n'était pas venu à Kinshasa pour faire un coup d'état. Christian Malanga, qui était un homme d'affaires, le président des ICP ou alors des PCI, parti des Congolais unis, qui habitent en France et aux Etats-Unis, qui était venu à Kinshasa pour ses affaires personnelles, comme un tout acteur politique de la diaspora, comme des provinces, lorsqu'il vient à Kinshasa, c'est le centre des institutions où nous avons le président de la République, nous avons le gouvernement, nous avons et tout, et il peut venir tisser des bonnes relations et essayer d'entrer en contact avec des personnels ou alors les autorités religieuses et tout. Et ensuite, on va maintenant chercher Christian Malanga pour deux causes. La première cause, c'est d'abord chercher comment il serait contacté par le régime en place pour chercher soit comment éliminer la personne de Vital Kamere, parce que Vital Kamere serait déjà sur la bonne voie ou serait déjà sur la voie de briguer la magistratus suprême dans notre pays et qu'on chercherait déjà comment l'éliminer. Et c'est comme ça, comme Christian Malanga était déjà, depuis quelques années, depuis 10 ans passés, depuis, je peux dire, 12 ans passés dans notre pays, il était en train de chercher comment renverser le régime depuis l'époque de Kabila et il ne trouvait pas de moyens, malgré les préparations, malgré les achats des armes, malgré tout ce qu'il pouvait faire, il n'a pas pu à renverser le régime de Kabila. Et cette fois-ci, comme c'est le régime de Tissikedi, on les contacterait, il a été, il serait contacté par le régime en place pour chercher à éliminer un homme puissant, un futur grand candidat aux élections après la fin du deuxième mandat de Félix Tissikedi. Et c'est comme ça qu'on va contacter M. Christian Malanga pour chercher à éliminer physiquement l'honorable Vital Kameré. Parce que, si nous essayons quand même un peu de faire les analyses, ici, je reste en toute l'indépendance et je pense que la question liée à l'élimination physique de l'honorable Vital Kameré, je crois que c'est une question si ceci s'avérait vrai, je dis bien, si ceci s'avérait bien, ça pourrait donner lié notamment au comportement de l'actuel régime de chercher comment écarter l'honorable Vital Kameré lors des élections à venir en 2028. Parce que, déjà l'honorable Vital Kameré avait déjà montré ses ambitions de diriger ou alors de briguer la magistratie suprême après la gestion de la République démocratique du Congo par le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tissikedi Touloumou. Mais il y a un cas qui est en compte à la Maman à l'État. Il y a un cas qui est en compte à la Maman à l'État. Mais il y a un cas qui est en compte à la Maman à l'État. parce que l'honorable Vital Kamere déjà situation n'est pas là qui est déjà scellée situation n'est pas là qui est déjà validée et mort n'est pas là qui est déjà validée par qui et pourquoi et comment les amis tout n'est pas qui avait validé la mort ou l'élimination physique de l'honorable Vital Kamere pour quelle raison et comment et quand la première raison jusque là nous n'avons pas précision il y a quelque chose d'informations par rapport à l'élimination physique de l'honorable Vital Kamere même si l'information est là il y a des informations qui n'avons pas précision d'informations que Vital Kamere le cas à Zali Koluka qui après demandant à Félix il y a déjà qu'il s'est positionné pour la Kouzala déjà soit so qui a Kouzala Chancel ya Kouzala Dofen ya Félix de la République et sortant Félix à toi qui a Kouzala 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 à Kouzala alors qui a Kouzala à Kouzala qui a Kouzala à Kouzala qui a Kouzala à Kouzala qui a Kouzala est un nation revendicataire est un nation révolutionnaire qui a Kouzala qui a Kouzala sur le plan politique et qui a Kouzala sur le plan militaire qui a Kouzala recriter pour que vous a éliminer Vital Kameri parce que il y a déjà un changement dans la Constitution il y a un moment de la Kouzala qui a Kouzala qui a Kouzala dans le niveau du palais de la nation chers compatriotes dans la Kouzala qui a Kouzala dans le niveau du palais de la nation mais le Kouzala est un dossier où il y a un réputé il serait une motivation de la part de l'honorable Vital Kameri où il y a des gens qui a Kouzala qui a Kouzala politiquement dans le Félix parce que selon le régime qui a Kouzala qui a Kouzala qui a Kouzala éliminé physiquement parce que il y a l'obye qui n'engani 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 bakou také bemba zate n'engani n'engani Christian Malanga a koukende koluka adres ya Mama Jidite Sumwina nan nivou ya Christian Malanga ou ya zalaki nan bamboyen ou ya koukai kouitilize mboyen yon sopona kouyeba adres ya kouelimine Mama Jidite Sumwina kouelimine Jean-Pier Bemba epi koukende kouelimine kaka Vital Kamere nan koukoma nan dosye oyu elekani nan nivou ya palè de la nansion chèr kompatriote talali kambo yamon nene oyu ezo le kanambo karabiso awa si kouyot dosye kouvande ezanin l'honorable Vital Kamere ye azali bongo kandida ya 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 eleksyon ya ansamblè nansion nan nivou ya prezidens yansamblè nansion mikonele kia wa tomoni chef de l'etat ayamba ki ba ba depité nansion membre ya inyon sakè de la nation oyu azali majorité parlementaire oyu ya azali autorité morale le éleksyon ya biro définitif yansamblè nationale me ayew sakibango ba poste oyu bako yukou ele la ande or ya poste ya président yansamblè nationale me loko la awa riptik esoli nanko salema entre le président tisekedi na président Vital Kamere est-ce que toko zonga toko se plonger lisu soute na crise o esali entre nan nivou ya yansamblè nationale mikoleza koya toko moate soki toyo kiye ke inyon sakre ba bandeli lisu sou primaire ponna kou lukako change le tike yansamblè sakre pambate honorable Vital Kamere akomi komona felix tisekedi akomi komona idepes akomi komona mlc akomi komona situ inyon sakre oyu bakomi lukou la bad diverser politik naye et non kome des ancien amis kome des ancien kolaboratè et parmi les motivations oe bandeli kousala ke honorable Vital Kamere azala toujou na inyon sakre paske a yé bakie ke na apre kandidati ya felix tisekedi apre ko jerembo kpanda deux an ye akosala bongo kandidat ya inyon sakre et akosala bongo dofe ya felix tisekedi me a waw a christian malanga a yé ko makamoni ni oye kolekana botala na minitoyou nengen tozak kolobabou relation entre nengen pa information de zui entre Vital Kamere na chef de l'état et kome des attendi parce ke mèm familles politiques yon honorable vital kamere bakomiko salaye ba pression ke akabou nan nati sekedi paske le bie ke vie zalak moko vie sakre daye batomis sou bakomiko kanon honorable vital kamere mikole zak ya sok ki aleki président yon asamble national te yon sosou gilabongo kombat yari kombat yon opposition bandeko mwa li kambo o tozaki nan go nan nengen yon pesabino mwa information mou kye par apon yon honorable vital kamere entre christian malanga nan rejime en place yon go an tozo van nakaka nan kambo ouyo etali kou d'etat manke nan nivou yavila kintya sa on repili demokati di kongo chel kompatriote toye bi ango bisonyo so ke tango toke yon san city le beligerant bat ouyo bat sepe la kye 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 mbo kanabiso pon kon zwa bo konzi to longwa bongo nan makambo etali bibundeli makambo etali assassinat makambo etali koud dita pas ke yye pour avoir le pouvoir après depuis l'époque colonial lorsque le blanc son parti tozala kye nan kye 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 là qui m'a l'objet qui est séné le macabre et s'il a les pays a été divisé il ya eu la partie ouest de la république démocratique du congo ou il a là qui est occupé dans jean-pierre bma nous avons eu la partie est où il a été occupé la rcd goma et puis n'a bandé comme sous sous la partie ouest et il a là qu'occuper n'a saïd in goma et puis ainsi de suite alors temps auto qu'elle s'il a l'objet qui est séné li tokan bamboka de manière démocratique motoyons a l'ingé kozwa bo konzi est séné li na ye bongo aya ap a atia mi kanda na ye komisyon mongweza la wana etala ma kambo itali ba eleksyon epi toke na ma polami bandé komisyoussou ba sepe la ki na formile oude al okurans ya bandé koloko la ba mou kongubile al okurans ya bandé koloko la ba eri ki lenge ouya linganga ko sa la kou d'état na epok ya kabila a l'epok ya bandé ko basamo ebele ouba mikai ko sa la kou d'état me ki n'ave pa marchi toke na ma eleksyon ya 2006 kabila abatre jean-pierre bma toye na ma eleksyon ya 2011 ainsi de suite toza ko évolue me mese christian malanga aya ki na mbo kanabi so ye a zalaki kandida na ma eleksyon ou ye zalaki na ma eleksyon ya 2011 tango aye chwe a zonye la ki formile na ye ya ko zwa boko zi par le zam e pou votre formasyon christian malanga a zalaki deja na manda pero akosunabi so na dokima oyu ou ye zalaki deja ya manda dare oyu servis ya sekirité oyu ba tia ki ango na dispozisyon ya bato basala ka na servis de sekirité ba loukwa ba kende ko kanga christian nan nivou ya vil de kinshasa objektif ya manda wana ye zalaki recherche arite e achemine san britalité san torti bon me ma e wapi nan servis ya sekirité le dokima kesyon boza ko moun na yango denge ye zaliki wana ezali dokima depi 2006 oyu zalaki ya servis ya sekirité oyu ba lansaki manda dare kontre me sekirité malanga passeke azalaki nan ba menans na ye oyu zalaki ya koudeta a l'epok ya nani ya josef kabila kabange to komi na 2015 le mesye a evolue a evolue toujou nan ba preparatif na ye nan ba karnet d'adres na ye kokende kokou tana ba ambasade kokende kokou tana ba ambasade pardon ya ba peyi étranger oyu ba zana mbo karabiso kokende kote ka imaj ya mabe oyu zaliki ya mbo karabiso dapre ye me krisya malanga azalaki toujou nan ba preparatif e krisya malanga azalaki bongo kapitaine nan armen na biso oyu ezalaki avan e ke akende napoto akende bongo koluka mwayen ya ko chanje postir na ye epi kokou manani kokou ma militaire indépendant oyu plasa akende e ko sala parti politik na ye oyu ezalaki ya PCI lin kolba parti de kongole ini oyu ba zala kopone komi ideologie le retou de nouvo zaï nouize zaï sa ve di ke nouvo zaï ini nouvel republik poukwa la konotasyon de nouvo zaï selon krisya mananga ezalaki kongo ezala desordre mengi binomoko bozako mozako le kanambo kanabiso makambo detourne ma epay babi misambongo pa basala mosala bango basala mosala te bali ambongo makambo ya mouyibi babi misambongo ba tonganzela bango ba tonganzela te ba lembongo babi misambongo ba fouta ba lakisi bango ba fouta ba lakisite ba lembongo babi misambongo ba somba minduki ton bundisa M23 bango ba zwanbongo ba lembongo korripsyon tribalisme nepotisme makambo nyos wana selon kristian malanga ezali ko entrave bon gouvernance nan bo kanabiso ezali ko bebisa ezali ko salababenga ka mauveze gouvernance et se se ki a pousse a kristian malanga ya ko change kombat ya ko rejoindre la volonté ya ko change rejime ya ko lukamoyen den nini akoye koukou ma président de la republik cher kompatriote bon mouni ba videyo oyo eleki nan nivou ya internet kristian malanga arate kou nan nan kote la emisyon nangay ke ezala ki previ baken niko luka mama jilite sumina ba elimine ba luka jan pierre benba ba elimine tango ba rate bat wana nde ba ke wapi ba kiko kwe ya nan dako yan nani ya honorable vital kamil bino moko bouye bi nan ba videyo neng bomoni ba zi jen moko bouye ba bomye ouya zaki nan range ba zi range nan ye ba ke nan go epi to yoke ke bakou makina station moko bakou nan karbiran te bakouti bandekou basi moko ouya vanda ekote kan nan station an ba bomi bango ba bomi moko moko atye karbiran ba se ressourcer an matière de karbiran ne bayaki nzelan zela basi mou touka moko ya esprit de vi bakiti bat tunyo so zaki nakati bango bazi mou touka nan batye bas sudan nan banay komon nan baza kin afer de se canton de person ouyo bayaki wapi bayko kotati nan palais de la nation me bandeko nan yobalengi kosala yobalare si il faut que ce soit un coup d'état yobaliz bien préparé yobaliz bien coordonné et yobaliz d'état yobaliz nabas sublet nabas objectif nengeng balobara kue lorsque vous voulez monter vous voulez monter un coup d'état vous devez avoir d'abord des commandos dessus des bons tireurs et avoir un nombre aussi au delà des 500 avec ce coup d'état ça veut dire que vous prenez a bate ou yobaliz nabas mi balia solon yobaliz koki et qui sont très bien formés yobaliz yobaliz kou betamundou ki kè soki a bet yankou nanye akouratete tanwa monisible nanye akouratete vous prépare bango vous pesi bango wa materiel et c'est comme sa les choses peuvent aller deuxièmement un coup d'état esenye zana objectif objectif yakou d'état ezali nini ezali kè tozo lini akou renverse rejime rejime en place bazana detournement bazana ba violation yabba principe nanya ba loi etabli nan moka bazana ko respecte ba citoyen peple la kou soufri social le banze le kou kou ba la kisi bazana kou fout amala mout moka kanabi so lakou lakou sana gana rwanda ezali agressé et kè régime en place azali ko luka ko kate ko longa bilo kou ana des coup d'état ezala kha prépare pendant quat un objectif dan ezali ni yakou renverser régime en place pour lakou luka moyen yakou instaurer un nouveau régime avec un nouveau système avec une nouvelle idéologie avec une nouvelle mentalité avec un changement de mentalité avec un nouveau paradigme de ko permette rkenon baluka moyen yakou resi objectif nan bango troisième des choses yakou sa la kou d'état bandekou dapre ba expert bat obis soto consulter balu ke un kou d'état yakou lézala cible chers compatriotes yakou kouki bo salate ko saboné bo salate ko eme jete entret de dite qu'un coup d'état cible qu'elle est le cible potentielle au kouki ko salate à coup d'état le cible potentielle c'est d'abord les institutions démocratiquement établies nous avons le président de la république qui est la première institution de la république nous avons la deuxième institution au esali le parlement au esali dans chambre basse au esali assénat dans ensemblée nationale nous avons le gouvernement au esali premier ministre et puis membres du gouvernement et puis tous les tribunaux maintenant pendant qu'on a moyen fixé cible de la république il y a présidence de la république il y a des pouvoirs fandi c'est celui qui ordonne c'est celui qui commande c'est celui qui dirige c'est celui qui fait tout en réalité le président de la république il est là c'est celui qui fait tout le président de la république est comme une maman dans une maison c'est celui qui prépare c'est elle qui prépare c'est elle qui organise la maison c'est elle qui repasse les amis des papas c'est elle même qui va même au delà de conseiller le papa avant que le papa ne fasse quoi que ce soit et souvent de très de grandes décisions dans des maisons se prennent à travers le conseil de la maman ça veut dire que le premier cible au yo un coup d'état a connu qu'aux alamo il a la qu'a souvent le président de la république alors où est-ce qu'on peut trouver le président de la république c'est dans sa résidence on ne peut pas aller a hier pour faire un coup d'état et c'est dire que le président de la république réside au palais de la nation et se prétendre faire le coup d'état christian malanga arrive par rapport à objectif par rapport à cible dans nombre de commandos d'un ap si christian malanga arrive à kinshasa faire un coup d'état il commence d'abord par chercher la résidence de jim il commence ensuite à aller chercher la résidence de jampierre bimba quand il apprendra que jampierre bimba n'était pas dans sa résidence christian malanga va changer de position il va aller citer dans la résidence de honorable vital camille et c'est par là qu'il va chercher comment éliminer physiquement vital camille et vital camille à zomona félix c'est c'est le collaborateur était le col l'amité a comme l'adversaire politique pambat les coups qui a été fait ezali yako di roi ça veut dire au niveau de la présidence de la république qui serait à la base yako lukamoye yako sal qui éliminer vital camille parce que n'am ba ma poname ou ezali qui se croit déjà être candidat et vainqueur de ses élections d'après aussi son parti politique au bazar de jako yem ba nan zem mounen bon yun video zaki balancé wana ke ye lobi lobi a kou kamba mbo kanabiso ezali bambisyon oyo kongole yonso a kou yiko zala nango alon krisya malanga akeyi a rate sible naye et pan honorable vital camille mais comment vous venez faire un coup d'état krisya malanga olie yako banda directement na résidence yako konzye kolo oez alaka na mongalema kou nan niveau ya oya je zi an koli je nse pas si jeme trompe et kou nan de place mongalema avanda 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 mwasi naye avanda avanda batun yonso ne okomon naye ke tango makambowana eko sila makambowana tango eko sila koulut nan beker nan zana emision je suis en direct rappele apre na pes yon bote depu le bumbashi to zana les résidences moins chef de l'état a bougé et zate ensuite deuxième lié bakou ken wabi nan niveau yaya rt nissi deuxième lié koutou des aéroports dès qu'on attaque la résidence du président de la république deuxième des choses on attaque au même moment l'aéroport où les alli yandil soit les alli à niveau yandolo pour ravitailler soit bas soda soit mindou qui pour renforcer dans niveau la résidence où il y a président de la république et troisième lié au bata kaka les alli wabi et aline à niveau yaya rt nissi et vous allez voir que on attaque on a attaqué la résidence du président de la république basse reclée yam au moment où nous sommes en train de parler le chef de l'état sa résidence est encerclée on vous donne peut-être le nombre déjà de des 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 personnes au bazar déjà le nombre des décès voilà au bakou fi déjà le militaire et puis basse reclée résidence basse yam control yam résidence ming ming luk kouman na ma réseau sosyo boukou mon na imaj ba kanyi mou konza kolo ba van dici en ase ba so dame pete kèlke pa basse dame basse yam et nan niveau yam report avion yam zawana basse dan yam zawana déjà c'est de cette kou dita koulou tounang krisya malanga oyo yo aye kousal luk wana vraiment je ne se pa luk ni oyo yo et tindaki krisya malanga na yam bit asalaki konfiyan de kwa jen te pas garantir ni oya zalaki nango d'ailleurs kouman a nombre de perso oyo ba kouki kousal kou dita se jan la obo mou yam zalaki na ma papa alala jezi yankole kouman boko yam kousal la kou dita oza na ma papa na pale de la nation ola ti ma papa oba beng ngane kwate kounen pan abiso alati la gome alati dodo ola ti dodo ozo yam koti na pale de la nation ozo yam sa la kou dita na ma papa sa vedou moutou lata kima papa a out kipote out kibé bras at out kéni at moutou an a kikana kita sa ma pc tenni balati si oza roussa la coup d'état c'est vrai osu facilité ya kota na palais de la nation je ne vais pas yam sa kibinoké na kota profondeur t pour koulou kamo yam touché sensibilité yam service la sécurité la bisou t na kouza l'impé l'ikolo l'ikolo mais beaucoup comprendre de quoi je vais je vais en parler on continue à parler de la nation ba kiti si badra po isali rdc bati an o quelques pas ya yam dame lata kiteni abandai déjà koutou baba drapo an a ou is a l'an e bon an a palais de la nation bas u abandone kristia malanga es kristia malanga azalaki trahi koman meme dans un film naba film total kaba rambo yaba jaki chan yaba chik nourris yaba jank klo de vandame naba film meme yaba akter américain ou un akter amelikain a sa tourne film naba vietnam e za impossible au moun akter a film ak koufi mè kristia malanga azalaki lide yam mouwman wana yaba say wana ak koukou f koman eske zaba gard republiken ne ba netralize eske souk zaba gard republiken ba netralize kristia te eske kristia malanga azalaki trahi nan batou ou yaba zalaki nan entourage na ye ba yaba ki pete mouwabilo koyan zoto paske koukou tamen bandika bo ebye ke nem wana se mian daki na ideologi na ye ou yaba tan zaki bandika tango bazo betabango masasi masasi yuzwa bangote men bandika wana tango bazako bamba omona pa polisye bazako koufa sa vedi ke zaki ba pratik moko akompany naba mystique eske kristia malanga na kri yaba bandai kou betabana izali kri yaba biloko yaba iglis de noire eske azaki naba garanti sur le plan spirituel yaba abisa kiki nemo zaki ok so abo kuzi pas kristia malanga akumisaki de anzambi alo bie kent zambi ok sakate obanda abisa king aik ok zaki long labiso oui peuple congolais pour la majorité nous sommes chrétiens même mo marabobo la jesu chrétien mais ce qui s'est passé avec christian malanga est ce que azalaki naba garanti d'abord en nombre avec les armes quel type d'armes ba ak-47 isamindouki akala le loyo la nouvelle technologie en termes yabba munition de guerre en termes yabba armement les choses ont tellement évolué vous pouvez avoir des armes aujourd'hui ou yabba bingarango ezali ba comment on appelle ça jesi ankole ba armes ou vous avez tous les moyens possibles yako tendres adversaires yako tendres cibles yabba il yabba des armes même o ezali déjà naba 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 comment on appelle ça naba dron ça veut dire lorsque vous fixez un cible ou alors un cible c'est possible et quoi attendre mais sel christian malanga nan mo anaye marcel malanga et c'est qui encore grave azum anaye a 22 ans chose même que nos politiciens ou yabba zali kou satis seked de a tout moment bas la karangote azum anaye a tie yabba chan de batay azum bat zuba nabi soto koti bangon na kambo oui mais koti moun nan kambo nini christian malanga et christian malanga anterme yako attendre objectif loske yoye yoye o koti den palais de la nation qui yoye le bureau du président de la republique mais objectif yako salva selfi yako salva video so yako alor que tout moun moun film tango bakoti bakany moun kose de kolo genre là je parle d'un film souvent ma d'or chef de l'état avant d'ici danser et le messie au chef ou alors acteur principal film a zoka mon a comico adressé a salu cette déclaration et puis c'est comme ça mais christian malanga a pris plus de temps plus de 30 minutes yako kende par je vous ai parlé ici d'un moun objectif quel a été alors cible potentiel et principal yako d'état christian malanga est ce que cible n'a yako attendre vitale kamere yako élimine jampier ben ou bien cible a changé système réellement parce que christian malanga a eu le temps de se préparer mais depuis l'europe depuis les états unis notre ministère des affaires étrangères notre système des renseignements militaire notre système des renseignements aux alliés agences d'un soin des renseignements ou des alliés à 2000 il y a demi app comment bah j'ai qui va disposition depuis 2015 au christian malanga t'ang a changé qui ambition n'a yako zwa bo kouzi baba d'akou l'an délai des prêts parce qu'il y des vidéos que c'est qu'il est bas à la christian malanga bas à la pratique bas à manipulera arme je vis une vidéo encore christian malanga israël où il est allé visiter ses troupes je vis une vidéo christian malanga à comment on appelle ça il était dans une réunion des hautes stratégiques avec les différentes délégations au yabandai kou sol an abango nous avons vu une vidéo encore de christian malanga avec un prêtre au niveau de rome au niveau du vatican et tout mon vidéo christian malanga n'a battu billet ici je me réserve beaucoup des droits il yako cota na makambo itali service sécurité nabiso na service à renseignement peuple congolais tellement il a domaine ou il a la sensibil il a nabido que autog coloba nabido dans un pays démocratique ne peut que gagner le pouvoir qui par la voix des armes ce n'est pas comme ça regardez mon frère christian malanga il est parti il a laissé une femme avec trois ou quatre enfants à 22 ans christian malanga est décédé comme ça et aujourd'hui oui c'est un monsieur qui a voulu prendre le pouvoir mais ce n'était pas ça la voie selon laquelle il fallait le qu'on a créé qui déjà parti politique et il avait déjà beaucoup de moyens à sa qui n'a carnet d'adresse christian malanga ne n'an 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 N'a m'obali ouya zako tambola n'ambongo ya dot Mais basi y'e belè ma decevoye Asana ma decepsion N'zambi akoutanisayo n'a m'obali ya bongo E lenge m'obali ouya zako l'ouka mou sala N'zambi asalo yongon l'ou Ape sayo mou sala N'zambi ou l'ouka mouy Oye l'ouka gana este kenda gana ou este Akoutanisayo n'aba opportunité N'a pamboli peuple congolais Tobo sanatè kou soutenir armen abiso E fardese kou soutenir le chef de l'Etat N'ako yana mikole zako ya Pou n'ako l'ouka mouyen Yako pesabino ma informasyon Oye zali ya fade Fade zali in asbel Oye botami mou pepe asika Nan nivou ya vil provins de Kinshasa Oyo n'ay mara bobo lanazyo okasyon Yako zala nome loko la konseyer politik Nan asbel wana Se kelke chos de bien E nou zalon demander au peuple congolais De soutenir set asbel Mikole zako ya Toko l'ouka mouyen Ndengeni ni toko tindangon na mikileba poto Na mikileba paya Sombene sou kabisanga Bolo besu kwen nbele Ndengeni toko tani mikole zako ya Mersi bay bay Ciao Mersi bay Mersi bay Mersi bay